Hey, salut! Aujourd'hui, une vidéo bien spéciale. Ben oui, je suis allé chez A.I.W., un de mes fast-foods préférés à Montréal, et je vais tester un Glur Burger. Mais pas n'importe lequel burger? Le Beyond Meat Burger. C'est un burger végétarien, donc pas végétarien parce qu'ils sont quand même cuits avec les autres hamburgers sur la même plaque, puis il y a de la mayonnaise avec des oeufs. Puis en plus, le mien, il y a du fromage, fait que c'est pas végétarien, c'est végétarien parce que la boulette a été faite avec des légumes. J'ai hâte de voir ça. Il y a beaucoup de monde qui ont parlé, ils ont dit que c'est super bon, que ça goûte comme la viande, etc. Je voulais me faire mon idée, en fait ma propre idée sur le sujet. Donc, voyons voir d'abord de quoi il y a l'air. La boulette ressemble à une boulette de viande. Pomme, ça pour l'instant, là, pas de grosse différence. Je vais l'ouvrir par en dessous parce que c'est là que la boulette est allée. Franchement, ça ressemble vraiment, vraiment à de la viande. Au toucher aussi. Si j'empoigne un petit morceau. Ok, alors, ceux qui m'ont dit que ça goûte parait comme la viande, là, peut-être en tout, quand tu manges de l'hamburgue au complet en même temps, je dis pas, ben ça goûte parait comme la viande, là. C'est pas mauvais, mais ça goûte de légumes quand même. Alors, prenons une bouchée au complet avec tous les autres ingrédients, et le pain, puis de l'hamburgue. C'est vrai que là, c'est plus difficile de voir que c'est pas la viande, mais, 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 j'ai quand même les papilles assez aiguisées, malgré mon alcoolisme avancé. Et, je le sais, c'est pas la viande. Il y a un petit goût, genre, là, un petit goût vert, là, un petit goût style, style légumes congelés sur les bords, là. Pas mauvais, quand même, là. Mais on détecte un petit arrière-goût différent de la viande. Pour ceux qui s'intéressent, les ingrédients du Beyond Meat sont la betterave, l'huile de coco, des pois jaunes, de la grenade, des haricots mango, du riz, des pommes de terre et des pommes. C'est quand même assez extraordinaire ce qui peut rentrer dans cette boulette-là. Bon, évidemment, le burger Beyond Meat, c'est pas ça qui va faire que je vais me sentir moins coupable de manger de la viande. En plus, il est un petit peu plus cher. Mais, quand même, bel effort de AW et cette boulette-là, quand même, très bon goût. Anecdote pour vous autres, j'ai déjà travaillé dans un AW. Ouais, à Laval, en plus, dans le Cafo Laval. Qui plus est. Mon titre, en fait, c'était le faiseur de rondelles d'oignons. D'ailleurs, j'ai réussi à en commander, j'ai juste oublié, en commandant mon trio. Fait que les rondelles d'oignons, d'ailleurs, du AW, qui sont quand même pas mal bonnes. Alors, j'ai fait ça pendant peut-être deux mois, au max. La restauration rapide, là, c'est vraiment pas mon genre. Pour y travailler, évidemment. C'est vraiment pas mon genre.